Jour 730 Nous avons beaucoup de nouvelles intéressantes. Tout d'abord, les forces armées russes ont subi une perte stratégiquement importante d'un avion de détection et de contrôle aéroporté A-50U. Il s'agit déjà du deuxième avion A-50 que les Russes ont perdu au cours des deux derniers mois. Pour rappel, le radar de cet avion aide les Russes à détecter pratiquement n'importe quel objet dans un rayon de 600 km, et les Russes ne disposaient que d'une poignée de technologies révolutionnaires qui leur permettaient d'affirmer leur supériorité aérienne locale. Aujourd'hui, le nombre d'avions A-50 dans l'arsenal russe a été réduit à 7, et, au rythme actuel des pertes, les Russes en seront complètement à court d'ici 6 mois seulement. Ce qui aggrave encore la situation, c'est que les Russes ne peuvent pratiquement pas produire de nouveaux avions A-50 en raison des sanctions. L'incident s'est produit près de la mer d'Azov, ce qui est assez intéressant, car le dernier A-50 a également été abattu ici. Si vous vous en souvenez encore, les forces ukrainiennes ont considérablement réduit les capacités russes de détection et de surveillance en Crimée en menant une vaste série de frappes en janvier, qui ont abouti à la destruction de plusieurs stations au radar. Afin de compenser le manque de radars, les Russes ont déployé des A-50 pour clôturer le ciel. Mais l'avion s'est retrouvé à portée du système de défense aérienne Patriot, et était rapidement intercepté. Cette fois, l'avion russe a été intercepté à plus de 250 km de la ligne de front, ce qui se situe en dehors de la portée de 150 km des systèmes Patriot. Cela a soulevé de nombreuses questions et spéculations concernant la mystérieuse interception. Des sources russes ont rapporté qu'au moment de l'incident, les systèmes de défense aérienne russe étaient en train d'intercepter deux missiles lancés par les Ukrainiens depuis la région de Dnipro. Étant donné que les trajectoires des missiles et de l'avion A-50 étaient proches, les opérateurs de défense aérienne russe auraient été confus pensant que l'avion A-50 était également un missile, et l'aurait abattu. Les partisans de cette version des événements affirment que la défense aérienne russe a connu de nombreux cas de ce type dans le passé. Les critiques de cette théorie affirment qu'à en juger par la vitesse et la taille de l'avion massif A-50, il est impossible de le confondre avec un missile, d'autant plus que cet avion est essentiellement un radar volant qui donne des informations aux opérateurs de défense aérienne. De plus, l'avion venait de décoller et gagnait régulièrement de la vitesse dès l'altitude, et il s'éloignait également de la Russie au lieu de s'en rapprocher. Les critiques ont également déclaré qu'ils ne croyaient pas que les 6 avions russes au cours des deux derniers mois avaient été perdus à cause de tirs amis, et ont noté que tout au long de cette guerre de deux ans, 75% de toutes les pertes d'avions russes avaient été signalées comme des accidents de tirs amis. Les critiques ont émis l'hypothèse que l'avion avait été abattu par des groupes de sabotage équipés de systèmes de défense aérienne portables qui opéraient sur le territoire de la Fédération de Russie. Des sources ukrainiennes ont indiqué que l'interception de l'avion A-50 était le résultat d'une opération réussie menée par l'armée de l'air et les forces spéciales ukrainiennes. Le porte-parole de la direction principale du renseignement ukrainien a rapporté qu'ils avaient utilisé des systèmes de défense aérienne S-200 modifiés pour identifier et détruire la cible. Même si le missile S-200 a été développé en Union soviétique, les Ukrainiens l'auraient modernisé au point que le seul point commun entre eux et leurs anciens homologues est le caisson. Quelle que soit la version correcte, la destruction du rare avion A-50 devrait apporter un soulagement temporaire au bombardement sur le front. Comme l'A-50 peut suivre jusqu'à 60 cibles simultanément, il a fourni une excellente couverture aux chasseurs de bombardiers russes contre d'éventuelles représailles de la défense aérienne ukrainienne. Les forces russes ont établi et apprécié cette supériorité aérienne locale, le plus dans la région d'Avdivka, où ils ont largué jusqu'à 60 bombes par jour au plus fort de la bataille. Selon des sources ukrainiennes et russes, même si l'utilisation des bombes a considérablement diminué après la paire de 5 chasseurs-bombardiers russes, les bombardements n'ont pas complètement cessé. Comme mentionné précédemment, la prochaine ligne de défense principale ukrainienne se trouve au nord de la petite rivière, ce qui rendait ambiguë la question de savoir si les ukrainiens tenteraient de conserver le contrôle des 4 petits villages au sud de cette rivière, ou de se retirer vers les défenses préparées. Aujourd'hui, il est devenu clair que les ukrainiens envisagent de se retirer progressivement vers la ligne de défense principale car, comme l'ont rapporté les combattants, les hauts immeubles résidentiels de la partie sud d'Avdivka et les grandes infrastructures sur le territoire de l'usine chimique placent les positions ukrainiennes à une proximité immédiate tout simplement intenable. Ceci, associé au bombardement, a contraint les ukrainiens à se retirer du premier village de cette zone. Cependant, avec la paire de l'avion A-50, les chasseurs-bombardiers russes sont devenus extrêmement vulnérables, réduisant ainsi leur activité dans la région. Sans bombardement, les forces ukrainiennes peuvent opposer une résistance dans le contexte actuel, notamment depuis les positions les plus proches du fleuve. D'après les images de combat géo-hocalisées récemment publiées, les forces russes ont déjà perdu plusieurs unités d'assaut dans leur tentative de capitaliser sur les événements récents et d'effondrer la ligne de front. Les combattants ukrainiens de la 3ème brigade d'assaut ont montré que les russes ont même commencé à utiliser des unités d'assaut mécanisées sans succès jusqu'à présent. Une coordination étroite avec les équipes d'artillerie a permis aux ukrainiens de repousser l'attaque et même de faire des prisonniers. Dans notre récente mise à jour stratégique, nous avons analysé l'état de préparation des forces ukrainiennes à faire face à la prochaine vague d'opérations offensives russes et nous avons prédit où cela se produirait en fonction de la structure de défense ukrainienne et de la topographie de les régions. De plus, lundi, je publierai une autre mise à jour stratégique d'une opération offensive russe encore plus importante, prévue légèrement au nord d'Avdivka. Si vous aimez ce nouveau format exclusif, rejoignez la chaîne, le lien est également dans la description. Merci pour votre soutien continu, quel qu'il soit, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada